Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant l'arrosage du potager. L'arrosage du potager c'est propre à chacun, il n'y a pas de technique universelle, chacun fait comme il peut, comme il veut. Il n'y a pas de souci de ce côté là, on n'impose rien du tout, c'est l'avantage, on fait ce qu'on veut dans son jardin. Mais il faut prendre quelques précautions quand même pour que ce soit efficace. Donc si vous voulez une irrigation, un arrosage efficace, déjà il faut maintenir une fréquence régulière. C'est à dire que vous pouvez arroser votre potager une fois par mois si vous voulez, il faudra le faire toute l'année. Vous pouvez l'arroser tous les jours également si vous voulez, mais il faudra s'y tenir aussi toute la saison. Donc c'est là que réside la difficulté et la réussite surtout d'un bon arrosage, c'est qu'il faut être régulier. Donc arroser par rapport à vos capacités, si vous pouvez arroser une fois par semaine, par rapport à vos réserves en eau estivale, vous arrosez une fois par semaine. Si vous pouvez arroser tous les jours, vous arrosez tous les jours. Plus il y aura d'eau, plus les plantes apporteront de rendement, mais plus elles seront sensibles à la sécheresse aussi. C'est pour ça qu'une plante qui a été arrosée deviendra par la suite plus sensible à la sécheresse. Donc le pire à faire c'est d'arroser en début de saison et de se stopper au moment où il fait sec, puisque c'est là que les plantes vont souffrir et stopper le rendement. Donc si vous voulez un rendement régulier, il faut arroser de manière régulière. Voilà, après au niveau de l'eau, forcément l'eau de pluie est la meilleure, donc n'hésitez pas à récupérer votre eau. C'est gratuit, c'est sain et en profusion, puisque chaque année quand on la réserve, quand on la prend au moment où on n'en manque pas, logiquement on en a pour toute la saison. Le tout c'est d'avoir assez d'unités de stockage. C'est la seule contrainte de l'eau de pluie, c'est qu'il faut pouvoir la stocker, parce que forcément elle tombe au moment où on en a trop, et quand on en a besoin, il n'y en a plus. Donc voilà, il faut anticiper un petit peu de ce côté-là. Mais ensuite il y a plein de techniques qui vont permettre de rendre l'arrosage plus utile. Donc vous avez tous certainement entendu ce dicton qui dit un binage vaut deux arrosages. Le binage, donc avec la binette ou avec n'importe quel outil d'ailleurs, ça peut être une griffe aussi, n'importe quel outil. A partir du moment où on va faire un binage, c'est-à-dire on va casser la surface de la terre, ça va permettre à l'eau de pénétrer plus facilement, puisque quand la pluie ou l'arrosage arrive sur un sol sec, l'eau ruisselle, elle ne pénètre pas. Vous avez tous vu ce phénomène déjà, le sol croûte, il fait une petite croûte avec des petites fissures, et l'eau qui tombe dessus forcément, surtout quand elle arrive en abondance, elle va ruisseller. Et c'est comme ça qu'elle va s'en aller, elle ne sera pas vraiment utile. Donc en cassant cette croûte, ce que fait le binage, on a deux avantages. Déjà, on élimine la concurrence des mauvaises airs puisqu'on les détruit, on les retourne. Et ensuite, on casse cette croûte, donc forcément, on favorise la pénétration de l'eau. Donc le binage, il faut le faire à chaque fois que la terre sèche. Il n'y a pas vraiment de durée universelle pour l'efficacité d'un binage. Il peut être efficace pendant quelques semaines, voire que quelques jours, ça dépend des conditions qu'on a, parce qu'après la première pluie battante, souvent, il faut recommencer, puisque ça va sécher et ça va croûter à nouveau. Voilà pour ce qui est du binage. Ensuite, je vais vous parler du paillage, parce qu'on dit qu'un binage vaut deux arrosages. Si c'est le cas, effectivement, un paillage doit en valoir au moins quatre, puisqu'on va à nouveau doubler l'efficacité de l'arrosage avec un paillage. Donc le paillage, lui, il va éviter la croûte comme le binage, sauf qu'on n'a pas besoin d'utiliser d'outil. Ça, c'est l'avantage. Le paillage, on le met une fois et ensuite, il va permettre de garder la fraîcheur au niveau du sol et d'éviter cette croûte. C'est-à-dire que si vous arrosez sur un terrain tassé, votre arrosoir de 10 litres, vous allez mettre au moins une ou deux minutes à le faire pénétrer facilement. Tandis que si vous arrosez sur un sol biné, en 30 secondes, votre arrosoir est absorbé. Si vous arrosez sur un sol biné paillé, votre arrosoir est absorbé instantanément. C'est-à-dire que vous pouvez le verser en continu sur quelques secondes uniquement, 4-5 secondes, ça suffit. Le sol va boire directement. Donc c'est cette faculté d'absorption du sol qui va être améliorée avec le binage et le paillage. Et donc avec le paillage, en plus, vous avez un effet indésirable du binage qui va être évité. Parce que quand on bine, forcément, on casse un petit peu le sol et du coup, l'évaporation est accentuée. Même si l'absorption est accentuée, l'évaporation aussi. Donc l'eau va s'en aller en évaporation. Tandis qu'avec le paillage, l'absorption est facilitée et l'évacuation de l'eau, l'évaporation est limitée aussi. Et le désherbage aussi est limité. Donc avec le paillage, c'est vraiment la solution quasiment miracle pour tous les jardiniers. Puisque ça absorbe l'eau, ça la garde, ça évite l'entretien. Si vous n'avez pas biné, une fois que c'est mis, c'est mis. Et puis ça évite aussi le désherbage et la concurrence des mauvaises herbes. Voilà, donc le paillage va pouvoir vous aider. Et en plus, avec un bon paillage, logiquement, vous allez pouvoir aussi améliorer le sol. Parce que si vous mettez un paillage organique, en se dégradant, il va améliorer la structure du sol, la texture du sol et sa richesse aussi. Parce que ça va créer de l'humus et ça va apporter de la matière. Voilà, donc avec le paillage, vous avez tout à gagner. Ensuite, pour avoir un arrosage autonome, parce que c'est ce qu'on recherche souvent. Arrosage automatique, attention, si c'est branché sur le robinet, il faut toujours être méfiant. Si vous partez en vacances et qu'il y a un problème, ça reste des systèmes mécaniques fiables mais non infaillibles. Et voilà, ça peut provoquer des fuites ou autres. Donc il vaut mieux faire attention à ça. Vous pouvez utiliser un système d'arrosage automatique qui va être autonome en eau, qui ne va pas être raccordé sur le réseau puisqu'il n'aura pas besoin de pression. Donc c'est le gars des goutteurs par exemple. Donc on va trouver ces petits goutteurs-là. Vous pouvez les faire vous-même aussi. Il y a plein de tutos qui circulent avec des bouteilles d'eau percées avec un cure-dent pour faire au goutte-à-goutte. C'est assez aléatoire parce que selon le type d'eau et la température et la pression atmosphérique, ça ne va pas être du tout régulier contrairement à ces systèmes-là. Donc le système débrouille fonctionne très bien avec une bouteille percée ou autre. Mais voilà, on n'a aucune précision, aucune régularité. Donc si vous voulez quelque chose de fiable, vous en trouverez dans le commerce assez facilement. Ces petits goutteurs sont réglables. Vous pouvez diffuser de 25 cl à 3 litres d'eau sur 24 heures. Donc c'est vraiment tout à fait modulable. On choisit ce qu'on veut. Ça existe comme ça simplement sur le système avec un préfiltre quand même pour mettre une bouteille d'eau. Donc ça permet de faire de la récupération en plus au lieu de jeter le plastique, vous le réutilisez. Et ça existe en système unitaire comme ça, plante-plare-plante, ou en système comme ça allongé pour mettre sur une réserve d'eau. Donc votre réserve d'eau, ça peut simplement être un bidon de 20 litres ou un bidon de 100 litres, ce que vous avez sous la main. Mais vous mettez ça sur votre réserve, vous avez pareil un préfiltre et ensuite vous avez l'égoutteur que vous mettez en série. C'est vendu par 10 dans le cas de ce système-là. Donc vous pouvez en mettre 10, mais après vous pouvez cumuler pour en mettre même 20 ou 30 si vous voulez. Et vous réglez plante par plante. Donc si vous avez une plante à côté d'une autre plante qui n'ont pas les mêmes exigences, vous réglez goutteur par goutteur. Donc ça c'est très bien, très efficace. Et voilà, après il y a les systèmes d'aspersion, mais le problème de l'aspersion c'est qu'il faut de la pression. Il faut brancher sur une pompe ou sur un robinet, donc si on n'est pas là ça ne fonctionne pas, ce n'est pas réellement autonome. Et le second problème de l'aspersion c'est le gaspillage, parce qu'on va mettre bien plus d'eau qu'il y en a besoin, parce qu'au lieu d'arroser à chaque plante, on va arroser partout. Et en plus, comme on mouille le feuillage, on va privilégier les maladies. Donc évitez les systèmes d'aspersion, il vaut mieux arroser goutte à goutte comme ça si vous devez partir en vacances. En plus, c'est des systèmes qui peuvent être autonomes sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc c'est très bien comme ça. Et si vous avez un paillage, déjà, je pense qu'avec juste l'arrosage de temps en temps, ça suffira. Vous pouvez pailler, arroser une fois par semaine quand il ne pleut pas. Pour un potager, c'est suffisant. Vous allez peut-être réduire un petit peu le rendement par rapport à ceux qui arrosent tous les jours, mais réduire aussi le risque de maladie, et puis réduire aussi l'énergie et les dépenses en eau que vous ferez. Donc voilà, à vous de trouver la bonne solution qui vous convient pour votre potager au niveau de l'arrosage. Voilà, j'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et remarques en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous et mettez-nous un pouce bleu.